Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que j'ai trop hâte, mais hâte de filmer. Ça fait des semaines que j'ai des sacs cabas par terre avec des boîtes de chaussures, des fringues et tout, et que je n'ai pas le droit de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Pourquoi ? Parce qu'en fait c'est ma sœur qui a fait tous ces achats-là. En gros elle va me relooker dans cette vidéo, vous allez voir je vais tout essayer après, je vais tout découvrir avec vous, elle va me les rapporter parce qu'elle est là, elle attend derrière la porte. Mais je voulais vous expliquer le principe de cette vidéo, pourquoi on a eu l'idée de faire cette vidéo. En fait il y a Igral qui m'a contactée il y a quelques temps et qui m'a dit voilà on aimerait bien collaborer avec toi, qu'est-ce qu'on pourrait faire etc. Et j'ai voulu vous expliquer ce qu'est Igral en fait, en toute honnêteté, en toute transparence, mais pas comme ça, voilà Igral c'est ça, 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 vous faites ça et puis voilà. Non, c'était pas mon but, vous savez que j'aime faire des vidéos, mais quand même des vidéos recherchées, amusantes, qui nécessitent quand même plus de boulot que ça, vous me connaissez. Et du coup j'ai dit à ma sœur est-ce que ça te dit qu'on bosse ensemble sur cette vidéo ? Et elle m'a dit mais pourquoi, qu'est-ce que tu veux que je fasse moi ? Et je lui ai dit bah en fait tu vas utiliser le système Igral pour faire des achats pour moi que je vais essayer en live. Donc voilà tu me relook et en même temps vu que t'es la queen of the bon plan, pour celles et ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez que ma sœur elle est toujours là. Ouais ça c'est moins cher chez là, ouais ça c'est moins cher ici, ouais non mais j'ai un bon plan. Elle est même saoulante en fait avec ses bons plans tout le temps, H24, 7 jours sur 7. Et là elle m'a dit mais je connais pas Igral, j'ai dit what ? Et du coup j'ai dû lui expliquer. Donc là vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est Igral, qu'est-ce que tu racontes ? En fait Igral qu'est-ce que c'est ? C'est un site partenaire de plus de 5000 marques qui va juste être là pour que dès lors où vous faites des achats en ligne sur un site internet qui est partenaire d'Igral, il y en a plein, c'est faux, assos, bref il y en a plein comme je vous ai dit, même la FNAC, SMCF si vous achetez des billets de train ou quoi que ce soit, peu importe. Et en fait qui est du coup partenaire de plus de 5000 marques et à chaque fois que vous allez faire un achat en ligne avec l'un des sites partenaires, l'une des marques partenaires, vous allez juste récupérer une partie de cet argent que vous venez de dépenser, vous récupérez une partie qui va être stockée dans une petite cagnotte sur le site Igral, à partir du moment où vous récupérez minimum 20€, donc dès que vous atteignez 20€ de cagnotte, vous pouvez activer le processus et demander à Igral en fait, c'est en deux clics, vous n'avez pas besoin d'écrire un mail ou quoi que ce soit, moi il n'y a pas moyen, ça me demande trop de temps, c'est vite fait en deux trois clics, vous demandez à Igral de vous reverser cette cagnotte sur votre compte bancaire et donc après vous récupérez du vrai, l'argent quoi, avec lequel vous faites ce que vous voulez par la suite. En fait c'est juste un moyen de faire ces achats mais de quand même récupérer une partie derrière, de dépenser mais de récupérer de l'argent que l'on vient de dépenser. En gros clairement vous êtes gagnant si vous achetez avec Igral plutôt que d'acheter sans Igral, parce que si vous achetez sans Igral, vous dépensez, vous récupérez rien en fait. Et là vous allez me dire ouais mais c'est quoi le truc, il y a un truc en dessous de tout ça, en fait non. Igral tout simplement c'est un site, c'est une plateforme en fait, vous téléchargez un plugin sur leur site Igral, un plugin donc ça va être comme une petite barre qui va vous informer, voilà. Comme par exemple si vous atterrissez sur le site Asos, la barre Igral va s'activer, va dire en gros hey hey hey, je suis partenaire de ce site là, tu peux m'activer comme ça dès que tu vas faire des achats sur le site Asos, moi je vais te reverser une partie de tes achats derrière. Donc vous avez juste à cliquer sur activer, en fait installer le plugin c'est hyper facile et comme ça c'est beaucoup plus facile pour vous d'utiliser Igral, parce qu'à chaque fois que vous serez sur un site partenaire et beaucoup peu importe, la barre Igral va se mettre en gros à clignoter en mode active moi. Vous activez, ensuite vous faites vos achats sur le site Asos comme vous le faites d'habitude quoi, vous recherchez robe, vous faites l'achat et Igral vous dit voilà sur Asos en ce moment tu peux récupérer 8% de tes achats. Ok cool ! Et en fait sur le site Igral vous avez toutes les promos du moment et tout, ils vous disent voilà sur tel site en ce moment tu peux récupérer ça, sur tel site c'est ça, sur tel site c'est ça au lieu de ça. Et du coup quand vous faites vos achats sur Asos par exemple, je sais pas vous faites des achats pour 200€, il te dit ouais tu vas récupérer 10%, vous récupérez du coup 20€ à la fin de votre achat. 20€ qui vont se mettre dans la cagnette, dans la cagnotte Igral et du coup vu que 20€ c'est le minimum pour activer le virement sur votre compte bancaire, vous pouvez vous virer les 20€ ou laisser la somme sur votre compte Igral jusqu'à ce que vous ayez atteint je sais pas 100, 150, 200€ et une fois que vous avez atteint cette somme, bim vous demandez le virement et il vous vire l'argent sur votre compte bancaire. Et donc là vous allez me dire ouais mais il y a quoi, pourquoi, pourquoi Igral fait ça ? En fait c'est tout simple, Igral va faire la promotion, la publicité de tous ces sites là, en contrepartie les marques vont lui donner du coup des commissions et ces commissions en fait ils vont les partager avec vous. Voilà tout simplement et vous êtes du coup comme je vous l'ai dit gagnant à faire vos achats avec Igral plutôt que de les faire sans. Moi je le fais depuis des années, chaque fois que je fais des achats sur un site partenaire j'active Igral, pourquoi ? Parce que je récupère de l'argent, même si sur le coup c'est 2€, 3€, 5€, en fait ta cagnotte grossie à un moment donné dès que tu le veux, hop 2-3 clics tu demandes à ce qu'il te vire cet argent sur ton compte bancaire. Ton compte bancaire à toi en gros, ton argent quoi. Donc voilà et si ça vous dit en ce moment avec mon lien de parrainage, je vous mettrai le lien de parrainage en barre d'infos, je ne force personne, vous faites ce que vous voulez, mon lien de parrainage si vous inscrivez via ce lien sur Igral, vous aurez d'office dès que vous vous inscrivez 10€ direct dans votre cagnotte Igral. Alors que si vous le faites sans mon lien de parrainage, c'est 3€. Donc voilà, après vous choisissez, si vous voulez passer par mon lien, ce sera 10€ direct, sans faire d'achat vous avez déjà 10€ dans votre cagnotte, et si vous ne voulez pas passer par mon lien de parrainage, et bien vous aurez 3€ dans votre cagnotte, et c'est bien aussi, après c'est vous qui décidez. Donc voilà, maintenant que je vous ai expliqué ce qu'il y a Graal, comme je l'avais expliqué à ma soeur, si jamais vous avez d'autres questions, vous pouvez me les poser en commentaire, j'essaierai de répondre un maximum, ça fait des années que j'utilise, donc je pense que j'aurai les réponses auxquelles vous me poserez, mais si jamais j'ai pas de réponse, j'essaierai de demander à Igral et je vous répondrai. J'ai jamais eu aucun problème, du coup elle m'a fait plein d'achats, des chaussures, des fringues et tout, et j'avais pas le droit de les regarder. Donc là elle est là, elle a tout derrière la porte, et elle va me les rapporter, donc je vais les découvrir en live avec vous, et je vais les essayer tout de suite après directement sur moi, et vous aurez mes impressions en live, et comme ça j'aurai vos impressions. Donc voilà, c'est parti. Bon là, ça va... Hé ! Je les ai déjà ces chaussures ? Ah bon ? En nude ? Je te jure ! Bon comme quoi elle connaît bien mes goûts, étant donné... Mais oui, j'ai les mêmes en nude ! Je les avais achetées... Sur Asos, je crois. T'as acheté ça chez Asos ? J'avoue, je suis restée beaucoup sur Asos. En même temps, quand t'atterris chez Asos, tu fais toutes tes courses chez Asos, il y a tout, il y a tous les styles, il y a tout. Mais oui, je les ai en nude, elles sont trop belles, regardez-moi ces sandales de ouf ! Elles sont pas magnifiques, et elles prennent trop bien la cheville, ça fait hyper beau ! Ok, du coup, la paire de chaussures, et voici le reste de la tenue. Elle est canon ! Est-ce que tu as bien pris ma taille ? C'est là, je vois, elle a pris une... C'est bon, t'as pris 36. Ah, mais c'est une robe, du coup, qui est évasée. Ça change, ça change des coupes que j'ai l'habitude de porter, donc c'est une petite robe avec le col en strass, comme ça. Et en fait, c'est une coupe un peu trapèze style années 60. C'est style années 60, ça. Hop ! Tu sais... Ouais, bah elle est bien, regarde. Elle est contient de sa tenue. Ouais, ça me paraît bien. Franchement, c'est pas la tenue, tu sais pas quoi, Mette. Elle est trop belle, la robe. Tu sais pas, tu sais... J'avoue, de moi-même, je ne prends pas ce genre de robe, parce qu'étant donné que j'ai une petite taille et des cuisses... Non, mais franchement, dites-lui que ça lui va bien. ...en valeur, et cachez mes cuisses. Ou du moins, à bien cintrer pour mettre en valeur. Non, non, ça te va bien, tu dis n'importe quoi. Ouais, bah, je suis pas... Mais elle est belle, là, je crois. Tu peux manger, ton ventre n'est pas gonflé. Ouais, donc toi, tu penses à ce critère-là ? Un détail qui a tout ça l'intéresse. Si jamais vous étiez enceinte et vous manquez... Non, j'étais pas partie aussi loin. Ouais, mais il y a des filles. Peut-être, là, c'est la période, là, tout le monde tombe enceinte. Bref, trop belle. J'aime bien. Ça fait bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais elle est super jolie. Pas besoin de bijoux, rien, en plus. Ah bah, là, c'est sûr, avec les chaussures et le rat de cou, là. Oui, mais même si tu veux mettre d'autres chaussures, enfin... J'aime beaucoup. Allez, on passe au look numéro de chaussure. Il y a des lunettes. J'aime beaucoup les... Oh ! Elles sont trop belles. Je vais les prendre, je vais les prendre. Elles sont trop belles. Eh, je vais te demander de faire mes achetés tout le temps, en fait. Elles sont pas calants. Elles sont magnifiques. Elles sont trop belles. Elles sont pas trop belles, ces New Balance ? Ah, je vais les acheter obligées. C'est sur quel site, ça ? Chez New Balance. Sur New Balance. Sur le site New Balance. Je savais pas qu'ils étaient partenaires d'Igraal. Si, si. Ben voilà. Donc, sachez que si vous achetez une petite paire de New Balance... Il y a Rebook aussi. C'est bien ce que je me disais. Si vous achetez une paire de New Balance sur le site New Balance, vous récupérez du coup de l'argent derrière. Pour les enfants, ces chaussures-là aussi, c'est trop beau. Mais la couleur, elle est magnifique. Je suis fan du orange. Bon, du coup, avec cette tenue, elle a pris un... Genre en journée. Un body. Il est beau, hein ? J'adore. Le body. Il est... De toute façon, j'aime trop l'orange. J'aime trop l'orange. Le body, d'abord avec le shirt. Ok. Donc ça, c'est la journée, c'est ça ? C'est un peu trop grand, je sais pas. Ouais. Mais c'est pas grave. Je voulais... Ouais, je sais. Je vois parfaitement. Après, tu resserres avec une ceinture. Ah, c'est pour ça que tu disais, mince, il me faut une ceinture ou une ficelle ou je sais pas quoi ? Ouais, une ceinture-corde. D'accord. J'adore ce style de short. Je suis totalement fan. Et ça, c'est sur quel site ? À SOS, je n'ai pas été très loin. T'as pris quoi comme taille ? J'ai pris S, mais on n'a plus pas en XS. Mais j'avais peur que ça fasse pas large. Non, mais c'est bien. Ouais, ouais, non, c'est bien. Ça va faire large. Il est trop beau, le short. Puis moi, avec mes cuits-cuisses, de toute façon, je préfère quand le short, il est un peu... Un peu évasé. Il y a des lunettes de soleil de la marque Jeepers Jeepers. À l'époque, j'avais des lunettes roses et jaunes. Ça, pour le coup, c'était vraiment pour le style quoi. Bah non, quand il fait gris, tu mets des lunettes roses ou jaunes et ça te met de bonne humeur. Petite astuce. Bah oui, c'est ce que je faisais. Et du coup, il y a un sweat. Le sweat pour les... Le sweat court, tu verras. Genre le soir, quand il fait frais. J'aime beaucoup la couleur. Ok, donc voilà pour le look numéro 2. Vous devrez voter pour votre look préféré. Ouais, parce qu'il y en a qui m'ont gazé pour l'autre vidéo. Pourquoi ? Ah, les looks. Mais t'es nulle ou quoi ? Tu fais bouger tes lunettes. Ouais, voilà. On n'est pas de la même génération. J'étais trop petite. Malheureusement pour toi. Malheureusement pour vous tous, les jeunes. Franchement. J'adore le look. J'aime trop. Ça, c'est vraiment le style. T'es trop à l'aise. Mais genre vraiment. Et les lunettes, elles sont trop belles. Ah oui. Tu vois la vie en rose jaune. En orange. En pêche. Attends, je regarde ça en cul. Tu sais, ça fait bien. Ça fait bien avec ou sans même. J'aime trop. J'adore. Mais les baskets, gros coup de cœur. Donc pour cette tenue-là, il y a deux possibilités. Donc look numéro 3. Look numéro 3 avec deux styles de chaussures au clip. Et tu sais que tu m'as pris des talons de ouf. Trop haut ? Moi, je mets 10 et demi max. Pour que je reste à l'aise dans mes chaussures, il faut que ce soit 10, 10 et demi. Mais elles sont trop belles. Elles sont canon. Pareil, ça, c'est à sauce publique. Desire. Elles sont trop belles. Et après, on enroule tout autour de la cheville. Ah, il y a des lunettes aussi pour ce look ? Non, je pense que j'ai pas... Non, c'est des petites lunettes très chic qui font tout leur effet. Elles sont belles. Elles sont vraiment belles. J'en ai pas de cette forme-là en plus. Faut le voir de toi. Là, t'as dit tout, est-ce que tout le monde a pensé tout bas ? Ouais. Donc ensuite... Très simple. J'aime beaucoup. Une robe chemise. C'est une robe chemise noire. J'en ai une comme ça un peu dans les tons beiges. Et là, c'est une robe chemise noire hyper large, truc avec laquelle vous êtes hyper à l'aise. Et donc, on peut aussi la mettre avec des baskets chouées. T'as pris des Rebooks classiques. Tu te rappelles quand j'en avais eu en sixième ? C'était ma paire aussi en sixième. C'était ma paire. C'est pour ça que tu m'as acheté cette paire en sixième. C'est toi qui l'avais choisi en plus. Moi, c'est pas moi qui l'avais choisi, mais... Les Rebooks classiques. Et ça, tu les as pris sur le site Rebook Direct ? Oui, direct. D'accord. Donc voilà. Pour ceux qui sont intéressés, sachez que Rebook est aussi partenaire de IGRAAL. Et Rebook, pourquoi vous avez changé votre signe ? Leur logo. Ils ont changé leur logo dans les baskets. Restez au traditionnel, ne changez pas les bonnes habitudes. C'est vrai, c'est vrai. T'as pris quoi comme taille ? 37 et demi, je crois. Ah bah c'est bon. J'aime beaucoup. I like it. J'aime beaucoup ce look numéro 3. Genre, on me juge. J'aurais dit de donner l'ardoise, tu m'aurais mis des notes. J'adore. Simple et efficace. Tu crois vraiment qu'il y a de la musique ? Dans ma tête. Je te mets du son si tu veux. In my bed. Ça fait stylé. I want to know how to let it show. La meuf, elle est folle toi. Elle est ouverte sur le côté, t'as pas montré le détail. Le détail. Bah oui. Look numéro 4. D'accord. Bah pourquoi ? Dans ce cas-là, ça, ça va avec ça ? Non, j'ai rentabilisé les chaussures. Ah, ouais, mais pour l'autre look, il y avait déjà les chaussures noires. Donc ça, tu pouvais les... Mais les chaussures noires, elles vont aussi avec un no-book. Mais ça, je suis vague. J'ai aussi l'appelé M. Non, princesse Jasmine. Je suis trop contente. Il est trop beau. Il est beau, hein ? Ouais, mais c'est pas grave, hein, M. Les t-shirts, c'est pas très grave. Ça donne un effet loose. Missguided ? Ouais. Mais sur un sauce. Ah ouais ? Il est magnifique. C'est ma princesse préférée. Il est beau, hein ? Ouais, il est trop, trop beau. Du coup, avec ce pantalon-là... J'espère que ce que j'ai visualisé dans ma tête... C'est un pantalon un peu style carotte. Il est beau, alors j'aime beaucoup la couleur. Et tu mets tes t-shirts dedans. Ah ! Il est beau. I love it. Asos, celui-ci. Je suis désolée, mais je crois qu'on va pas décroisser tous les lunettes, non. Avec ces lunettes-là ? Avec ces lunettes-là. Elles sont belles aussi, ces lunettes, hein. Et du coup, avec la paire de Reebok. Classique. Tu devrais me laisser t'habiller plus souvent. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Bah, que j'ai des très bons... Tu veux faire mon... Vas-y, fais mon shopping tous les jours. All day. Non, mais ça fait stylé. C'est pas ton style et ça fait trop bien. C'est pas mon style. Je m'habille comme ça, t'exagères. C'est une mâteuse. C'est... Est-ce que t'as un pantalon comme ça ? Peut-être pas, des pantalon comme ça. Donc, tu t'habilles jamais comme ça. Est-ce que t'as des baskets comme ça ? Quand j'en mets des baskets, ok ? Non, pas comme celle-là. T'as trop de baskets fashion, mais des fois, il faut revenir à la base. Stan Smith, classique. Qui la veut ? Elle aussi, elle est partenaire hydrale. J'te la... J'aime beaucoup. I like it. Et vous, vous en pensez quoi ? Dites-moi ça en commentaire. On est au 5. Oh, look number 5. Il y a combien de looks ? 7, je crois. Donc, toujours les chaussures de chez Asos, de la marque publique Desire. De toute façon, je vous mettrai tous les liens des produits en barre d'infos. Waouh, c'est joli. Ça, c'est un bandeau. Bah, faut déjà prendre la tenue. C'est canon. Attends. Alors, attends. J'ai pas compris. Ah, c'est une ceinture ? Oui. Ah, c'est une combinaison. Elle est super belle en plus. C'est une combinaison qui fait t-shirt noir avec un effet col V. Et du coup, qui se termine en pantalon hyper évasé avec des bandes rouges. Trop belle. Et ça, c'est chez Bershka. Toujours sur Asos, mais de Bershka, ouais. En même temps, sur Asos, il y a tout quoi. Et du coup, il y a cette ceinture avec. Ah, c'est toi qui l'as rajoutée. Ouais. Elle a rajouté une ceinture avec. Mais c'est trop cool parce que je suis sûre qu'on peut faire un effet bandeau. On peut faire un bandeau avec quoi ? Follelle. Vous pensez quoi de celle-ci ? Ma soeur, elle s'est absentée vite fait. Alors, c'est jolie, mais ce n'est pas celle dont je suis le plus fan. Les chaussures, en tout cas, sont super belles. Bah franchement, tu verras. Je ne sais pas. Dites-moi, les filles, si vous êtes d'accord avec moi. T'es folle, ça fait trop bien. T'es sérieuse ? Bah, j'aime bien les couleurs, mais je ne sais pas. Bah, attends, mais ça fait canon. T'es vraiment nulle, hein. N'importe quoi, elle. Je me gêne. Non, ça fait vraiment bien. Cette tenue-là. Look number six. C'est soit avec les baskets. Montre la tenue. Soit avec les baskets, soit... Non, casquette Mickey. Ah, c'est New Era ? Ah, ouais. Elle est trop belle. Elle est trop belle, hein ? Gatsbini, comment elle est-il ? Elle est canon. Et ça, tu l'as prise où ? Sur Asos aussi ? Elle a pris une banane. En plus, je voulais m'en acheter une. Surtout quand t'es en week-end, quand t'es en vacances et tout. T'as pas envie d'avoir de sac dans les mains. C'est trop bien. Hé, je l'ai ! C'est le mien ? Non. Tu sais que je l'ai ? Non. Je me suis acheté le même. Mais si, je l'ai dans mon dernier lookbook, le Vangeles. C'est un cycliste de chez Asos, qui coûte trois fois rien. Et... Non, d'abord, il y a un autre truc qui va avec. Il y a quoi qui va avec ? Ah non, c'est vrai, j'ai mis que ça. C'est vrai, je me trompe avec autre chose. Avec un sweat ? Qui est particulier. Ah, attention ! Sur les côtés, vous avez des ouvertures. Juste là, mais il est trop beau. En fait, c'est un sweat tout blanc. Pareil, de chez Asos. Les ouvertures, elles sont vraiment trop. Sweat à capuche ? Ah, ouais, avec les chaussures à talons, ça peut faire hyper cool. Donc, soit avec les chaussures noires, Public Desire, soit avec les rebooks. Enfin, je sais, je dis rebook depuis que je suis petite, donc je suis désolée. Je dis rebook et pas rebook. Rebook classique. Ok, ça me plaît. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Tu as fait un zéro faute. Genre ? Ça fait un style. J'aime beaucoup, beaucoup. Je suis étonnée que tu aimes ce genre de style. Avec des baskets. Pour moi. Pour les gens lambda. Pour la... Non, mais toi, c'est ce que j'appelle les meufs fashion, quoi. Elle dit pas n'importe quoi. J'aime pas les talons déjà, donc déjà tout court. C'est vrai, vous verrez jamais, ma soeur, mais tu n'as jamais dit, mais si tu en mettais avant, les gros pâteaux de gaz, là. Ouais, c'est à l'ancienne. J'aime beaucoup, le sweat, il est super bon. Il est beau, hein ? Ouais. Ouais. Et là, ça sera avec sa sueur, du coup, tu mettra ça avec les chaussures. Oh, petit sac à dos. Il est mignon. Alors, il y a un sac à dos, donc c'est aussi, c'est Asos ? Hum. Sac à dos Asos, hyper cute, multi-poche, new look. C'est new look, mais sur le site Asos. C'est un body ? Hum. Il m'a l'air large. T'as pris quoi comme taille ? Ah ouais, c'est 36, mais il est large, tu trouves pas ? Ou c'est moi ? Arrivé là, il va être tout serré sur moi. C'est pas horrible, ça, quand t'as l'impression qu'un truc qui va pas du tout aller, au contraire, il est tout serré. Oh, c'est horrible. Ok. Il est marrant l'effet string derrière. Regardez comment il est. Regardez comment il est l'effet string. Avec un pantalon LS à l'ancienne. Donc, c'est un pantalon jogging hyper large dans lequel t'as l'impression d'être en pyjama et il est super beau. Donc, c'est un LS, comme je vous l'ai dit. Et ça aussi sur Asos, hyper large. Avec les bandes noires sur les côtés. Bon, bah ça, de toute façon, c'est tellement large que tu mets, ça sera avec ça que je me souviens. Avec Reebok, Reebok. Avec les Reebok classiques. T'as pris du 34, là ? 34. Ah ouais, c'est parfait. 36, j'avais peur de ça. Parce que la mannequin sur le site, elle avait du 36, mais ça faisait trop, trop... Tu sais, les trucs photos, mais dans la vraie vie, non. Tu fais la serpillère, quoi. Ah non, bah c'est parfait. Si jamais vous avez l'habitude de porter du 36 comme moi, prenez le 34. Moi, je trouve que c'est très bien. Il est tellement confortable. Tu m'étonnes. J'adore cette tenue. Je surkiffe à fond. Alors, le body, que tu croyais trop grand ? Bah, il est un peu grand, là. Ouais, bah, remonte la bretelle. Nickel. Franchement, on a mis les petites Reebok classiques. I love it. J'aime beaucoup. Good job, sister. Good job. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura fait marrer, que ça vous aura appris quelque chose, au moins avec Ygral. Franchement, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de perdant, en fait, dans ce système. La marque reverse des commissions à Ygral. Ygral garde une partie, en fait, et vous donne l'autre partie. Et c'est hyper facile. Je vous mettrai le lien, je vous ai dit, de parrainage en barre d'infos, si jamais vous voulez vous inscrire. La barre, en un clic, vous la téléchargez, elle reste dans votre navigateur. Navigateur, elle s'active. Dès lors où vous êtes sur un site partenaire, vous faites vos achats normal, vous payez normalement sur le site à sauce, peu importe quel site, et vous récupérez de l'argent derrière. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous connaissiez. N'hésitez pas à me donner vos impressions. Et voilà, n'hésitez pas à dire quelle tenue vous avez préférée, quelle pièce vous avez préférée. Et si vous aimez ce système de vidéos, n'hésitez pas à me le dire aussi, que ma soeur fasse mes achats et que je découvre. Ça me ferait hyper plaisir d'avoir vos impressions, tout simplement. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si c'est pas encore fait, en cliquant sur ma petite tête. Et en activant les notifications, en cliquant sur la petite cloche sous la vidéo. Comme ça, vous serez avertis de chaque nouvelle mise en ligne. Maintenant, je vous laisse. Et si vous n'avez pas encore vu l'une de mes dernières vidéos, je vous la mets juste là, vous avez juste à cliquer dessus. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. Mouah!